En cela, la France qui confirme sa quatrième place de vendeur d'armes de la planète derrière la Chine, la Russie et les Etats-Unis. Selon les estimations du journal Le Monde, la France a vendu en 2016 pour 14 milliards d'euros d'armes contre près de 17 milliards l'an passé, ce qui reste un record en la matière, avec dans le rôle du vendeur de l'année, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, ici en mars dernier au Salon de l'Industrie Militaire du Qatar. Ce salon, ça permet de voir aussi tout ce que la France peut proposer comme équipement, comme capacité, avec les différentes entreprises qui sont là, à la fois dans le domaine des blindés, dans le domaine des hélicoptères, dans le domaine navale. Il y a des discussions en cours sur plusieurs sujets, et elles se font dans la confiance. Et dans la franchise. Voilà, Jean-Yves Le Drian qui s'est gagné la confiance, qui s'est voyagé aussi, puisqu'il a fait dix fois le tour de la Terre en 2016. Pas uniquement pour ça, mais aussi pour ça. Est-ce qu'il faut se réjouir de voir la France vendre autant d'armes ? Au moins un secteur dans lequel nos exportations se portent bien. C'est vrai que souvent dans les ventes de nos entreprises à l'étranger, le rôle du politique est assez symbolique. Il vient surtout signer les papiers entre dirigeants, on fait ça devant les caméras, les photographes, et c'est très bien, mais c'est surtout derrière que ça se passe. Là c'est très politique. Oui, c'est très politique, et je pense qu'il y a une vraie méthode Le Drian, qui a fonctionné. Alors ça avait déjà commencé, c'est un travail en sous-main qui a certainement pris des dizaines d'années, par exemple pour le Rafale, mais il y a une méthode de discrétion, de contact au plus près des chefs d'État en question, des dirigeants d'entreprises. Et bien ça a fonctionné, donc je crois que pour une fois on peut dire en tout cas, bravo à Jean-Yves Le Drian, parce que c'était son boulot. Après, c'est bien ou c'est pas bien, c'est une autre question. En tout cas, lui, il a réalisé, c'était ma question, son boulot. En tout cas, c'est une bonne chose pour les entreprises françaises, puisque je rappelle que l'armement, c'est 4% de l'industrie française. – 165 000 salariés. – Exactement, c'est 4 000 entreprises et c'est des fleurons français, c'est Thalès, c'est Safran, c'est Nexter, c'est Airbus. Donc c'est l'ingénierie française qui est mise en avant et c'est l'excellence française. Le paradoxe dans cette affaire, et parce qu'il y en a un, c'est le chef d'État-major la semaine dernière, qui dénonçait justement l'absence de budget de la défense. En tous les cas, il tirait vraiment la sonnette d'alarme, ce qui est assez rare de la part de la Grande Muette, parce qu'effectivement, on en vend aux autres, mais nous, dans l'armement et dans l'équipement de nos armées, c'est vraiment problématique. – On en vend, on en achète plus assez. – En tous les cas, il faudrait que ça profite à notre armée, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on en arrive, il faut avoir en fait les moyens de ses ambitions. On a une ambition internationale, on a une nécessité de défendre les Français, et aujourd'hui, notre armée arrive vraiment sur les genoux, et c'est problématique pour la sécurité nationale. – Éric Metou. – Pendant très très longtemps, la seule armée du monde qui achetait des rafales, c'était l'armée française. Donc, ça va, ils sont pourvus, là. On ne va pas leur en vendre encore un peu plus. – Non, mais ce n'est pas des rafales qu'il faut aujourd'hui. – Moi, j'ai un peu de mal à me réjouir du fait que mon pays soit le quatrième vendeur d'armes du monde. C'est un vieux fonds de morale judéo-chrétienne, ou morale tout court, d'ailleurs. – Si ce n'est pas nous, c'est les Américains qui vendent, il faut que ce soit la France qui les vendre. – En l'espèce, c'est nous. Donc, j'ai un peu de mal à me réjouir du fait qu'on ait vendu des rafales à l'Arabie Saoudite, qui va s'en servir pour aller carboniser, continuer à carboniser le Yémen. J'ai un peu de mal à me réjouir du fait qu'on vende des armes au Koweït. J'ai un peu, voilà, ça me pose un problème. Après, il y a 165 000 personnes en France qui en vivent. Et je pense aussi un petit peu à... – Il faut passer aux familles de Rouhan qui vivent de ça. – Ce n'est pas une simple question morale, c'est une question géopolitique. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on contribue à remilitariser le reste du monde ? Qu'on dilapide des armes dans tout un tas de pays, pas forcément stables, pas forcément des démocraties, d'ailleurs plutôt pas des démocraties. Donc, est-ce qu'on participe... – L'Australie, oui, l'Egypte, non. – Oui, l'Egypte, non, effectivement. Mais est-ce qu'on participe d'une politique de paix ? Moi, j'ai envie que mon pays participe d'une politique de paix qui contribue à remilitariser le reste du monde. – Mais ça se fera de toute façon. – Mais non, mais c'est pas possible de dire que ça se fera de toute façon. La question, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Après, on peut dire, oui, les Américains prendront la place, mais qu'est-ce qu'on fait, nous ? Quels sont nos principes, quelles sont nos valeurs ? Et là, j'ai l'impression que depuis qu'on cherche à tout prix à vendre nos armes, à faire de l'emploi, etc., toute cette question-là morale disparaît. – Je reprends l'exemple d'Éric Mettou. Est-ce qu'on peut aller dire aux Saoudiens, ce que vous faites au Yémen, ça ne va pas, tuer des civils, etc., en essayant de leur vendre des armes ? – Ce n'est pas du tout contradictoire. – Non, on ne peut pas. – Non, mais ce n'est pas du tout contradictoire. Et justement, je pense qu'il faut absolument… – Mais oui, elles sont énormes. – En fait, il faut absolument reprendre effectivement un certain discours avec l'Arabie Saoudite, qui jusqu'ici a été, je crois, trop tolérant, trop laxiste. Et de toute façon, c'est précisément ce qui est prévu. – Ce qu'a dit François Fillon dans sa campagne. – Il faut avoir un discours ferme. Et en même temps, de toute façon, s'ils n'achètent pas chez nous, ils achèteront chez les Américains. Et le Rafale, on le connaît mieux. Donc, si on leur vend, j'imagine… – Et j'imagine, en tous les cas, qu'on aura les moyens de neutraliser nos propres Rafales. Et c'est mieux que ce soit nous qui les vendons, parce qu'on connaît nos technologies, plutôt qu'autre chose. – Si on a un discours ferme, on ne leur vendra pas de Rafale. C'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai perdu l'exemple qui était cité dans le monde, justement, d'un pays qui est en train de basculer sur d'autres fournisseurs d'armes qui sont en train d'acheter américains, parce qu'on a eu un discours ferme. Et évidemment, c'est éminemment politique. C'est une matière explosive. Et à partir du moment où on vend des armes à ces pays-là, on ne peut pas avoir de discours ferme. On ne peut pas avoir de discours ferme avec l'Egypte. On ne peut pas avoir de discours ferme avec l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas vrai. – Nicolas Framont ? – Une question qui se pose aussi, c'est en plein état d'urgence, en pleine période, on peut dire quand même relativement troublé en France, comment ça se fait que notre ministre de la Défense, finalement, devient, comme les journaux le décrivent d'ailleurs sans problème, un VRP ? – Ça, c'est certain. – Mais ça, c'est un énorme souci. – Il perd beaucoup de temps, c'est vrai. – Le Drian, vous dites, il a fait deux fois le tour du monde, effectivement, 58 déplacements consacrés finalement à des enjeux commerciaux. – J'ai dit pour faire ça, mais pas seulement, j'ai quand même précisé. – Oui, oui, non, mais le monde parle de ça. – C'est problématique, c'est vraiment problématique. – Est-ce que c'est ça qu'on veut aussi ? – En cumulant en plus la région… – Il y a une autre chose qu'on peut noter, c'est que parallèlement à ce processus où on exporte, on exporte, la France perd aussi sa souveraineté dans le domaine des armes, que ce soit sur ce fusil d'assaut qu'on achète à l'Allemagne, etc. – C'est européen, c'est différent. – Il y a une énorme contradiction au niveau de la gestion de notre sécurité, il y a une énorme contradiction au niveau de nos principes géopolitiques et moraux. Et moi, je pense qu'on le note, on le pointe pas vraiment assez. – La suite…